Le célèbre duo vidéo ludique Ratchet & Clank sont de retour pour une toute nouvelle aventure, haute en couleurs et c'est peu dire. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Ratchet & Clank Rift Apart. Alors, grosse claque ou déception, que dire de cette exclusivité PlayStation 5 ? Bah voilà tout simplement mon petit test pour le kiff. Par ailleurs, rassurez-vous, cette vidéo sera sans spoiler. Déjà, ça peut embrouiller les nouveaux de la licence comme moi par exemple, j'ai connu la licence assez récemment. Mais Rift Apart n'est pas une suite à Ratchet & Clank sorti sur PS4 en 2016, mais une suite à tous les jeux sortis jusqu'à présent. La version de 2016 étant plutôt un reboot du premier jeu sorti sur PS2 à l'époque, avec tout de même quelques nouveautés. Pour autant, est-ce nécessaire de faire tous les opus pour comprendre Rift Apart ? Bah pas forcément. Je recommande tout de même de faire la version PlayStation 4 parce que déjà, elle est cool, c'est déjà pas mal. Mais en plus, on la retrouve pour quasiment rien que ce soit en ligne ou en magasin, voire gratuit il me semble sur PlayStation 5. Le tout avec un patch assez récent en 60 FPS et en 4K. Bon, la 4K, c'était déjà proposé, mais en 60 FPS, franchement, zéro excuse. Bref, ça permet vraiment de découvrir les deux personnages, celui de Ratchet & Clank, leur rencontre etc. Donc vraiment un jeu à ne pas manquer. Surtout à ce prix-là. Et admettons que vous ayez la flemme, ce qui serait franchement dommage, mais pourquoi pas, il reste toujours le film animé qui en est tiré. Là aussi, il est très sympa, donc matez-le. Ah, je pense que vous l'avez compris, c'est clairement un univers que j'adore. J'aurais beaucoup voulu en faire une vidéo encore plus complète, justement, sur cet univers, sur toutes les possibilités. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu le rush niveau planning. Du coup, rassurez-vous, on va faire ça très vite, je vous tiens au courant. Et s'il y a des vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes initié au personnage, que vous les connaissez, franchement, vous pourrez apprécier Rift Apart sans aucun problème. Évidemment, j'imagine que les gros fans reconnaîtront bon nombre de références, comme certaines planètes déjà explorées par le passé. Mais honnêtement, c'est loin d'être indispensable. Il s'agit là d'une toute nouvelle aventure avec beaucoup de nouveautés. Nous commençons alors avec Ratchet et Clank, qui sont considérés comme des grands héros de la galaxie, même si visiblement, ils n'ont pas fait grand-chose récemment. A la suite d'une grande célébration à leur honneur, Clank remet à Ratchet un dimensionnateur. L'idée, c'est qu'avec ça, ils tentent de retrouver d'autres lombaxes. Mais c'était sans compter le docteur Nefarius qui vient s'en emparer, provoquant un cataclysme dimensionnel. Ce qui va séparer nos deux amis. Je n'irai pas plus loin dans les détails pour vous laisser un maximum de surprises, ça c'est vraiment le tout prologue. Mais autant vous le dire, notre équipe va avoir fort à faire avec une grosse mission, sauver l'humanité. C'est même pas l'humanité carrément, c'est la galaxie, l'univers, voir les dimensions, bref un sacré bordel, ils doivent sauver beaucoup de choses. Alors, que dire ? Déjà, côté histoire, on le voit souvent comparé aux meilleurs films d'animation, c'est totalement vrai. Il existe d'ailleurs un mode de difficulté où l'on ne peut carrément pas mourir. Ça veut dire à quel point tu peux juste profiter du visuel et de l'histoire. Bon, après, rassurez-vous, les joueurs hardcore, il existe aussi des modes pour mourir souvent. Ne vous inquiétez pas. Ce que je veux surtout dire, c'est que personnellement, étant fan d'histoires, de films, etc., c'est le genre de jeu que j'adore. Des personnages attachants, drôles. On voyage réellement, on découvre des planètes toutes différentes, allant du repère de pirates robotiques à des villes futuristes style cyberpunk, à des marécages. Alors oui, dit comme ça, le troisième paraît un peu moins stylé, mais en vrai, il l'est tout autant. J'aime réellement ce côté aventure où à chaque fois on change complètement d'atmosphère, d'ambiance, un réel voyage spatial. Le tout en plus épaulé par une bande son vraiment de qualité, un ton très décontracté typique de la saga, mais aussi, et ça c'est quand même un bon point, une excellente VF. Alors vous avez évidemment le choix avec la VO pour ceux que ça intéresse, et visiblement elle est bonne aussi, mais franchement la VF est top. Et encore une fois, je ne vous dis pas les petites surprises qu'il y a, mais il y en a un, il m'a quand même surpris, et ça rajoute grave de charisme. Concernant sinon la durée de vie du jeu, c'est une question que vous pourriez potentiellement vous poser. Alors évidemment, à 100% dans une grosse difficulté, il faudra prendre un peu plus de temps, mais en ligne droite et en difficulté normale, on va dire. Comptez une dizaine d'heures. Alors oui, je sais que ça peut paraître extrêmement peu par rapport à certains jeux, mais on reste quand même dans la moyenne de la franchise. Et encore une fois, on n'est pas loin du film d'animation interactif. Bon franchement, je préfère une dizaine d'heures d'histoires bien écrites, qu'une trentaine, quarantaine d'heures où il y a pas mal de comblages. Après pour le coup, ça reste un avis perso, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Concernant les nouveautés, deux grosses à noter de cet opus. Alors déjà, ce sont les failles dimensionnelles, forcément, ça a pas mal été mis en avant. Il y en a plusieurs types, il y a celles qui nous permettent de voyager dans d'autres dimensions. Franchement, très stylées, souvent très impressionnantes. Il y en a d'autres qui nous permettent juste de sauter de quelques mètres, souvent vers une autre plateforme. Il y a aussi celles qui permettent de faire arriver d'autres ennemis, etc. Alors le concept de ça est vraiment cool et en plus, ça utilise pas mal l'SSD de la console. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est exclusif à la PlayStation 5. Ça nous permet aussi d'avoir certaines scènes vraiment vraiment stylées, notamment celle d'intro où Ratchet traversent différents mondes, tous différents. Franchement là, j'ai eu une grosse claque pour commencer. Malheureusement, si je devais quand même critiquer un petit peu, j'ai trouvé que c'était pas tant utilisé que ça. Autre grosse nouveauté, et là aussi forcément, point positif, Rivette, la nouvelle Lombax. Alors j'ai même pas chronométré, mais on incarne clairement, j'ai l'impression, autant Ratchet que Rivette. Ce qui n'est pas sans me déplaire, parce que c'est vraiment un personnage ultra stylé, ultra attachant, et qui fait même plus badass que Ratchet. Plus solitaire aussi. Plus dramatique également d'ailleurs. Cependant, important de noter qu'elle n'a aucune différence en dehors qu'esthétique avec Ratchet. Personnellement, je m'attendais à qu'elle ait quelques différences par rapport à Ratchet. Je ne sais pas vraiment lesquelles, mais quelques différences en tout cas. Mais il n'en est rien. Quand tu améliore une arme, c'est pour les deux. Il y a le même gameplay, etc. Honnêtement, tu vois aucune différence en dehors qu'esthétique. Encore une fois, ce n'est pas forcément un défaut, mais c'est bon à savoir. D'ailleurs, tant qu'on en parle, parlons un petit peu de gameplay, justement, c'est clairement pour moi la force du jeu. Enfin, la force du jeu pour moi, c'est l'histoire. L'animation, évidemment, le troisième du coup. Ouais, bon, dit comme ça, ça paraît pas fou, mais c'est vraiment très important. Et c'est vraiment un truc que j'adore dans les Ratchet & Clank. C'est le gameplay. C'est toujours aussi plaisant, jouissif, quel kiff, c'est vraiment fun à jouer. Et en plus de ça, très accessible pour ceux qui souhaiteraient se lancer, qui ne sont pas forcément très adeptes de ce genre de jeu. C'est très accessible. Les armes aussi, c'est toujours une caractéristique des jeux Ratchet & Clank. Alors, elles sont toujours très sympathiques à jouer, il y en a des vraiment très sympas. Mais j'ai eu l'impression qu'elles étaient un peu moins loufoques que sur la version de 2016, par exemple. D'ailleurs, pour enchaîner, concernant l'utilisation de la DualSense, ça apporte évidemment un gros plus au jeu, avec des petites vibrations bien placées, par exemple, quand on tire. De toute façon, la DualSense, c'est clairement l'un des points forts de la PlayStation 5. Ça apporte énormément de choses et donc c'est bien exploité dans ce jeu. En revanche, à noter quand même que j'ai pas eu autant de sensations qu'avec un Astro Playroom, par exemple. On avait carrément le ressenti de quand on marchait sur du sable, du bois, etc. C'est pas à ce point la poussée. Autre bonne nouveauté aussi à ce Ratchet & Clank Rift Apart, le dash. Ça permet de mieux esquiver les ennemis et franchement, j'utilisais H24. Sans oublier, évidemment, ça concerne également le gameplay. Il reste extrêmement varié avec différents types de niveaux. On n'a pas un jeu ultra répétitif. Bon, bah le kiff, quoi. Dans les autres choses à aborder, évidemment, ne l'oublions pas, les graphismes. Je vous le disais un petit peu. Alors bon, forcément, vous le voyez, je pense, c'est magnifique. Encore une fois, ce serait un film d'animation que j'en serais ravi. C'est l'idée d'une direction artistique vraiment très folle. A savoir par ailleurs que le titre est disponible uniquement en trois modes d'affichage. Donc, performance sans rétrécit en 60 fps, que je vous recommande pas forcément. Performance avec Raytracing en 60 fps. Ça, je vous le recommande. Sans oublier, pour terminer, le mode Fidélité avec 30 fps. Il est pour l'instant le seul à avoir le droit de la 4K native. Alors, personnellement, pour vous donner mon avis, moi, j'ai préféré le mode Performance avec Raytracing en 60 fps. A savoir tout de même qu'à cause de ça, j'ai rencontré un sorte de bug. En gros, si je voulais avoir le mode Performance sur mon écran PC 4K, fallait que je réduise la taille d'affichage de l'écran. Ça, ça m'arrivait sur mon écran PC. Aucun problème du côté de mon écran télé qui est également 4K. Donc, en vrai, ça m'a l'air assez ciblé. Je pense que la plupart des gens n'auront pas ce bug. Mais comme ça m'arrivait, je préfère quand même le souligner. Bref, pour moi, Ratchet & Clank, Rift Apart est totalement approuvé. Un très beau jeu next-gen. Et forcément, j'ai envie d'une suite. Que ce soit d'ailleurs en jeux vidéo, ou même en films et en séries. Encore une fois, on a bien vu que c'est possible. Et comme en plus, PlayStation Studios développe de plus en plus d'adaptations de ces jeux en films, voire séries. Faites-en de même pour Ratchet & Clank. Bref, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur Ratchet & Clank, Rift Apart. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écher le petit pouce vers le haut à vous abonner. Et si vous aussi, vous y avez joué, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. On se retrouve du coup très vite. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.